L'évangile de dimanche prochain nous présente la parabole dite du serviteur impitoyable. Il faut prendre le temps de la relire lentement, elle est magnifiquement écrite, mais pour ce jour je voudrais m'arrêter sur un petit détail, une prise de conscience qui me semble être nécessaire à toute vie spirituelle. Je crois que nous savons tous que nous sommes pécheurs. Le problème me semble être que nous n'avons pas conscience à quel point nous sommes pécheurs, ou plus exactement, nous n'avons pas conscience que nous sommes complètement fichus. Je crois que trop souvent nous vivons dans l'illusion que nous pouvons négocier, nous arranger, composer avec notre péché et obtenir quand même, grâce à nos talents de négociateurs, un strapontin pour le paradis. Autrement dit, nous avons conscience que nous ne sommes pas parfaits, nous attribuons ces imperfections au péché, et nous nous voyons en route vers le paradis, en marche vers le Seigneur, en espérant qu'un jour, pourvu qu'il nous aide, bien entendu, nous arriverons jusqu'à lui. Eh bien non, le bon Dieu n'est pas notre collaborateur, le Seigneur Jésus est notre sauveur. Et si nous avons besoin d'un sauveur, c'est parce que, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sortir de notre péché. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, je crois que le personnage principal de la parabole de dimanche prochain nous représente d'une manière saisissante lorsqu'il se prosterne devant son roi et lui dit naïvement « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout ». Tout ! Est-ce qu'on se rend compte à quel point on est ridicule ? Le tout dont il est question, c'est 60 millions de pièces d'argent. Ça représente 60 millions de journées de travail. Ça représente plus de 1500 siècles de travail sans un seul jour de congé. Et lui, que dit-il ? Je rembourserai tout. Faut qu'il explique quels sont ses projets. Le drame dans cette histoire est qu'il se regarde lui-même et qu'il se rêve, qu'il s'imagine, qu'il se croit capable de s'en sortir seul. Et alors, il ne lève plus la tête. Il ne lève plus la tête vers son roi. Il ne lève plus les yeux vers son frère. C'est le mouvement du péché, si bien décrit Saint Augustin, qui fait qu'on se replie dans sa caverne, on se replie sur soi. C'est un enfermement. Et ainsi, ce serviteur ne voit pas que Dieu lui pardonne, ne voit pas que Dieu lui remet sa dette gratuitement, généreusement. Et comment peut-on dire qu'il ne le voit pas ? Regardez l'histoire. La première rencontre entre le serviteur et le roi se termine sur l'image du maître saisie de pitié, remettant la dette, et immédiatement après, on se retrouve dans la rue. On ne voit le serviteur ni se relever, ni remercier, enfin quand même, ni exulté de joie. Une dette colossale qui lui est remise. Autrement dit, ce moment-là si important dans sa vie est passé inaperçu, parce qu'il n'a pas su rendre grâce. Il n'a pas su se l'approprier dans la louange. Il n'a pas su dire merci. Il n'a pas su chanter sa joie à ses frères et dire partout « j'ai été pardonné ». Cet homme n'a pas su enraciner la grâce dans son cœur par la louange. Alors il retourne à sa vie quotidienne sans que rien ne soit transformé. Sa dette est remise, mais il continue à agir comme avant. Il reprend les sentiers d'autrefois. Sa vie n'est pas transformée par le pardon reçu. Et conséquence, il ne peut pas transformer la vie des autres. Et il saute au cou de ce gars qui lui doit, sans denier, il raisonne en toute justice, en froide justice, comme s'il était en position de juger son frère. Or il ne devrait désormais ne plus voir ses frères qu'à travers le pardon qu'il a reçu, qu'à travers sa liberté recouvrée. Alors il saurait que son frère est libre parce que lui-même a été pardonné, et il saurait que son devoir, cela fait partie de son devoir de reconnaissance envers le pardon qu'il a lui-même reçu, son devoir est de préserver la liberté acquise par son frère qui a été pardonné. Autrement dit, en renonçant à son propre droit légitime de récupérer les cent pièces qu'il a prêtées, il protège un trésor plus précieux que son économie personnelle, la liberté que le maître a acquise au prix de son sang pour son frère. Frères et sœurs, demandons cette grâce de ne jamais asservir, par nos sentiments, par nos revendications de justice, le frère que Jésus a libéré par son pardon. Au contraire, préservons sa liberté, chassons tout ressentiment. Il y va de la liberté de nos frères et de la nôtre. Car si nous n'avons pas pitié pour nos frères, nous ne serons pas capables de reconnaître Dieu quand il vient pour nous libérer de notre propre dette envers lui, quand il nous offre le pardon de nos propres péchés. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.